C'est la maladie génétique la plus répandue dans le monde, avec environ 5 millions de personnes touchées et 300 000 naissances concernées par an. La drépanocytose est d'une grande sévérité. En Côte d'Ivoire, 12% de la population sont porteurs de l'hémoglobine S, faisant de la drépanocytose un véritable problème de santé publique. Georges Henry est adolescent, atteint de cette maladie. A 14 ans, cet élève en classe de 4e est président d'une fondation qu'il a bien voulu créer. Objectif, venir en aide aux personnes atteintes de drépanocytose et sensibiliser les populations à ne pas stigmatiser les malades. Ma fondation sert tout d'abord à lutter contre la drépanocytose, vu que moi je suis drépanocytère. Et la drépanocytose est une maladie beaucoup négligée en Afrique, alors qu'elle a de grande ampleur. La drépanocytose n'est pas une maladie à prendre à la légère. Nous devons lutter contre cette maladie et ne pas aussi stigmatiser les enfants atteints de la drépanocytose. Chaque 19 juin, le Monde célèbre la journée internationale de la drépanocytose. La drépanocytose se caractérise par trois symptômes principaux, à savoir l'anémie, une moindre résistance aux infections et des crises douloureuses qui peuvent toucher différents organes. La drépanocytose se caractérise par trois symptômes principaux, à savoir l'anémie, une moindre résistance aux infections, à savoir l'anémie, une moindre résistance aux infections, à savoir l'anémie, une moindre résistance aux infections, à savoir l'anémie. La drépanocytose se caractérise par trois symptômes principaux, à savoir l'anémie, une moindre résistance aux infections, à savoir l'anémie, une moindre résistance aux infections.